Je vais vous présenter WebRadar qui est un outil de veille, d'écoute, de monitoring des médias tunisiens sur Internet. La principale différence entre les autres outils d'Akali et de l'Homeliou, avec les outils de l'Imojouzine sur le marché mondial et tunisien, c'est-à-dire que WebRadar se focalise sur le contenu par pays. Donc la démo, c'est une démo qui concerne le contenu de Tunisi. La plupart des autres outils, même les outils généralistes comme Google Alert, Alerti ou غير, ils ont eu plein de sources. Ils ont eu des moteurs de recherche existants qui ont eu lieu partout. Donc, à ce moment-là, ils ont eu des outils généralistes. Le problème qu'ils ont fait pour quelqu'un qui utilise ça très régulièrement, c'est qu'ils ont eu un contenu. Le contenu, c'est du noise. Un exemple, par exemple, une marque tunisienne de télécom, Orange. Quand on a eu un outil pour faire de la veille Orange sur un outil international, je leur ai dit qu'ils ont eu l'orange de la France, l'orange de l'Angleterre, l'orange de la Tunis ou les boulardins de l'Ocrine de l'école. Donc, il passera beaucoup de temps pour qu'ils ont eu des choses qui ne sont pas mouches. Et finalement, ils ont eu l'intérêt de limiter la recherche par pays. Donc, sans plus tarder, je vous montre un petit peu l'outil. je n'en ai pas eu comme fonctionnalité ou à quoi ils ressemblent. Donc, l'outil se présente sous cette forme-là. Quand on rentre, c'est un ensemble de radars. Donc, Web Radar, c'est pour gérer des radars. Les radars, c'est ce qui m'appelle. Ça vous permet de surveiller un sujet moyen. À la différence des recherches classiques par mots-clés, je vais prendre toujours l'exemple d'orange, parce que c'est une marque connue. Le moment où il y a une marque orange, ce n'est pas juste la kelmette orange, la qu'il s'agit de l'orange, parce qu'elle peut se trouver dans différents contextes. Je vais vous dire, par exemple, « Le boulardin est orange » ou « J'ai acheté une orange » ou « J'ai mangé une orange ». Il s'agit de la marque orange. Donc, il a besoin d'orange tunisie, de tout ce qui touche à la téléphonie avec orange, il s'agit de l'arbre, par le français. C'est l'arbre, il s'agit d'orange sur Facebook, il s'agit d'orange, par le français, par le « Hamza », par le « Hamza », par le « Waou », par le « Waou ». Donc, tous ces mots-clés-là, en ce qui concerne les mots, c'est la même chose. Je ne suis pas à dire, dans le temps où il y a une chose à faire une recherche, je ne suis pas à faire une analyse, mais il y a une chose à faire des mots-clés, plusieurs mots-clés, et il y a une chose à faire des mots-clés. Donc, pour nous, c'est ça le radar. Un radar, c'est un ensemble de mots-clés, et typiquement, quand je cherche, par exemple, « Orange » sur le moteur de recherche, le système va me proposer déjà plusieurs propositions. Donc, par exemple, il me propose « Orange France », « Voilà Orange Tunisie ». « Il n'y a qu'un air d'Orange Tunisie ». Ce n'est pas la recherche « Orange espace Tunisie » qui est concernée. Ce qui est surveillé par ce radar-là, ce sont sept mots-clés. Mais c'est les différentes orthographes d'Orange Tunisie. En anglais, en anglais, en anglais, en anglais, en anglais, en anglais, etc. Et là, le radar, il va me chercher dans les différentes langues, dans les différentes orthographes, le contenu tunisien. Il n'y a qu'à l'Orange. Par exemple, il y a une heure, un article qui est en magazine « L'Iho Tounsi » à Tunisie. « Orange Tunisie », « Tu m'added à la livebox », etc. Et là, on a une liste classique qui m'a les moteurs de recherche, etc. Ce qui est intéressant, c'est que les sources, les « kaadi jib », maintenant, ce sont des sources « Twins ». Moi, je ne suis plus jib, les sites français, les sites américains, ou « Riru ». Et c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est que le contenu est trié par défaut, par ordre chronologique. Donc, le plus récent dit « Malphouk ». Ça, c'est normal, sur le contexte à la veille. Mais on a plein de filtres. D'abord, on peut filtrer, selon le type de médias, les « kharj et fil ma'louma ». Donc, on a les news, Facebook, les blogs, Twitter, les sites institutionnels, etc. Plein d'autres filtres. On a même des filtres beaucoup plus affinés. Donc, on peut lui dire, par exemple, « Je veux uniquement le contenu français ou l'ibla-arbi. » Je peux lui dire, « Je veux uniquement les articles qui sont politiques. » « L'Égypte est orange. » « L'Égypte est orange. » Je peux lui dire, « Je veux uniquement les articles orange. » « L'Égypte est orange. » Par exemple, « Tunisiana. » Et là, le système va reconnaître les Tunisiana. Ce n'est pas le mot « Tunisiana barca » qui est concerné. C'est « Tunisiana » par l'arbi ou suri par les différentes orthographes. C'est « Urid » aussi. C'est « Urid » aussi. Donc, je... Je peux lui dire aussi, je n'ai pas besoin de tout. » Donc, je réduis encore. Donc, j'ai 10 articles. Donc, quel type d'article ? Il est « Tunisiana » « Fogo » C'est vrai, ce que vous avez dit tout à l'heure, « Yusra » Je vais vous montrer tout à l'heure. L'essentiel de la matière et du contenu du trafic est de l'accès sur Facebook. Avec une exception, c'est « Tunisiana ». C'est le premier site tunisien en termes de trafic. Le premier. On est le deuxième, le cinquième, c'est le premier. La quantité de gens qui vont sur Tunisiasat et la quantité de matière qui y circule est de loin la plus grosse source d'information tunisienne. Donc, ce n'est pas un site à ignorer. Au contraire, c'est un site à surveiller de très près. La preuve, la recherche d'Aurange, c'est le critère. Sinon, il y a des pages Facebook qui ont la page « Orange Tunisie ». Etc. Une autre page. Ça, c'est une page faite à 7000 fans. Ça, c'est une autre page faite à 700 000 fans. D'autres filtres de recherche encore, si on veut encore affiner. On peut essayer d'exclure un mot. Je peux faire des combinaisons de filtres. Je peux faire des combinaisons de filtres. Donc, combiner plusieurs filtres. Arby ou anglais. Voilà, français ou anglais. Sport, politique et technologie. Etc. Il y a, bien sûr, plein d'autres filtres pour compléter toute cette recherche. Ça, c'est l'outil de base qui permet d'accéder à ce qu'il y a comme contenu et de filtrer selon le besoin de théâc. L'outil phénique et intéressant, c'est l'analyse. Maintenant, on a plein de contenus. Parfois, il y a tellement de contenus, on ne peut pas tout lire. Ou alors, on n'a pas le temps de tout lire. Ou alors, on n'a pas tout simplement envie de tout lire. Donc, ce qu'on fait dans ce genre de situation, c'est qu'on essaye de compresser le contenu. Ça, c'est vrai. Condenser et le rendre visuellement accessible. Puis, il y a un texte ou un scroll ou un load more ou un suivant, suivant, suivant. Nous proposons ce qu'on appelle les insights. Donc, je vais enlever l'orange, Tunisie. Sans les filtres, j'enlève les filtres. Donc, les 7000 résultats sont arrivés. Je vais les visualiser avec le bouton insights. Le bouton insights va instantanément prendre ces 7000 articles et les analyser à notre place et nous dire ce que ça représente. Donc, là, il a fait l'analyse sur un mois. Par défaut, je peux changer la période sur un an pour analyser la période Akbar Shwaya. Et le premier type d'analyse, c'est la répartition du volume de mentions sur le temps. jour par jour. Donc, voici sur un an sur l'orange Fitunis. Donc, il y a toujours de la matière avec de temps en temps quelques pics qui sortent de la normale. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le système détecte automatiquement les pics les plus importants. Il a fait un pic de Noamr 1, 2, 3, 4, 5 et il explique ce qu'il y a. Donc, par exemple, le pic numéro 1, le 1er mars 2013, Orange Tunisie soutient les TN WebDates. Donc, ça, c'était l'événement le plus évoqué de l'analyse. Un autre exemple, Orange Tunisie, le 2, c'était le 8 avril 2013. Orange lance la nouvelle version du portail dédié au développement mobile. Donc, ça, on a un clin d'œil qui est de l'événement qui est de l'événement qui est de l'événement dans l'orange dans la période de l'analyse. Ensuite, deuxième analyse. Ce qui est intéressant, ce qu'on cherche à voir en général, c'est que la marque avait touché le public. Les mentions de cette marque m'a souhaité. Donc, le premier indice, c'est les pages vues. Donc, il y a eu 4697 mentions collectées par WebRadar qui parle d'Orange puis Tunis. Ils ont généré 40 millions de pages vues. Ça, c'est la somme de toutes les pages qui ont été, de tout le trafic qu'ont généré les 4600 articles. Les 40 millions où est-ce que les gens ont lu, ont vu quelque chose qui concerne Orange. 37 millions j'ai mis les médias sociaux. 37 sur 40, c'est pratiquement 95%. Et 3 millions j'ai mis des articles publiés sur la presse en ligne, les journaux électroniques. Quelqu'un, t'as Orange. C'est pas toujours le cas. Enfin, il y a des sujets qui sont plus présents, qui touchent plus les gens à travers les journaux en ligne. Les gens qui ont vu du contenu Fille Orange, soit qu'ils ont interagi avec l'information. Donc, on essaie de mesurer l'impact de ces interactions, le volume de ces interactions. Les gens ont cliqué sur Like. Donc, il y a 25 000 likes au total. Ça ne veut pas forcément dire que les gens aiment Orange. Ça peut être un article qui critique un des produits d'Orange. Ou ça peut être tout simplement neutre. il y a de faire Orange, mais il y a le centre du sujet. Ou l'événement est comme le lecteur. Mais on voit que l'essentiel des likes du contenu sur les médias sociaux. Et très peu, assez peu sur les journaux en ligne. Ça a aussi généré beaucoup de commentaires, 30 000 commentaires. sur les médias sociaux. Ça a généré 13 000 partages. Ou t'espoir 25 000 likes, 30 000 commentaires, 13 000 partages. Ça vous donne une idée, surtout quand vous comparez deux marques, de... Qu'est-ce que je fais un engagement par rapport à la marque ? On va le faire tout de suite d'ailleurs. Ça peut être un exercice intéressant. Je vais comparer Orange avec une autre marque du même secteur, tunisienne. Je vais voir côte à côte. Je n'appelle les stats pour avoir un aperçu. Je suis en train de liker le contenu ou de commenter le plus. Donc, c'est en train de charger. Voilà. Donc, je vais avoir déjà deux courbes de mention. C'est grosso modo similaire en termes de volume. Un petit avantage pour Tunisiana. Je descends un peu, je vois les stats. Malgré les femmes à la tunisienne, en nombre de pages vues, Orange, 40 millions, 26 millions en Tunisiana. Par contre, Tunisiana est très présente dans les journaux en ligne. En termes de likes, c'est un petit avantage pour Orange. En termes de commentaires, largement Orange est devant. comment interpréter les résultats? C'est le travail de l'équipe digitale, de l'équipe de communication, etc. D'interpréter, de rentrer les chiffres détaillés pour comprendre les commentaires, c'était des commentaires à quel sujet, etc. Un aperçu général. En termes de partage, par contre, Tunisiana est devant. 18 000 partages par rapport à 13 000. En termes de tweets, Tunisiana est un petit peu plus avantagé. Je passe à une autre analyse. Tout ça, c'est une analyse instantanée du système. On a dit qu'on a dit qu'on a dit Orange, on a dit Insights. L'analyse d'après, c'est l'analyse du contenu. On a dit le contenu à Orange. Essentiellement, Facebook à plus de 50%. Ensuite, les sites de news à 20% et Twitter à 23%. Très peu, mais les sites institutionnels, les blogs, etc. C'est négligeable. En termes de volume de contenu. essentiellement, en Arabie, mais à quasi égalité avec le français, 56% en Arabie et 42% en français. Un petit peu en anglais. Il y a quand même 1,4% en anglais. qui parle de la marque le plus sur une année, qui a le plus parlé d'Orange? Bien sûr, on trouve la page, une des pages Facebook d'Orange. Ça, c'est la page Shai My Foot. C'est une page gérée par Orange. C'est la page Foot d'Orange. Voilà. C'est la plus active en termes de production du contenu qui mentionne Orange. Ensuite, le compte Twitter Tunisie Apps. Je crois que c'est un compte qui publie les annonces de recrutement. Ensuite, la page Facebook officielle d'Orange, le compte Twitter d'Orange. Tout ça, c'est normal. Les journaux en ligne, Capitaliste, Téciano, Sabéh News, la page Facebook Tunisie Travail, donc encore l'emploi. D'autres journaux électroniques. Donc, présence institutionnelle forte, le Hnaim, le Fouk, Orange, elle communique, elle est active. On va des journaux en ligne, ils reprennent du contenu à l'orange. On n'a pas encore trouvé de page fan. On a vu la liste, je vois en orangé beaucoup.